... J'ai rejoint la formation à l'EML tout simplement parce que j'avais le projet de changer de parcours professionnel. J'ai travaillé pendant 16 ans dans un métier d'expert en RH et j'avais envie de rejoindre le monde du consommateur, le monde du développement et le monde de l'innovation. J'ai travaillé sur un projet professionnel nouveau avec notre directeur général et l'idée était de piloter un nouveau projet de développement d'une nouvelle gamme de produits sur Paris tout en étant accompagnée durant ce projet-là par le programme de formation de l'école de management de Lyon à Paris. Mon background, c'est 16 ans passé dans le métier des ressources humaines et le dernier poste que j'ai occupé était un poste de directrice des ressources humaines dans le groupe Fleury-Michon, donc il y a un groupe alimentaire, agroalimentaire implanté en France et à l'international. ... J'ai commencé la formation en octobre 2016, donc formation en part-time, 3 jours de formation par mois. Et ce que j'en retiens le plus aujourd'hui, c'est le partage d'expériences entre collègues de promotion. Nous avons beaucoup de petits travaux en groupe, beaucoup de travaux en commun de blitzes en application pratique. Et ensuite, toute la théorie, la chance que j'ai, c'est de pouvoir l'appliquer directement dans mon projet, au quotidien et au jour le jour. La façon dont ça s'impacte au quotidien, c'est que moi, je travaille dans une filiale du groupe Fleury-Michon qui est en mode start-up, donc qui est sur l'esprit entrepreneuriat, agilité, test and learn. Et au quotidien, tout ce que je peux apprendre dans le programme de l'EML, je l'applique immédiatement. Et ça nous permet surtout, en termes de posture, de prendre beaucoup plus facilement des risques et d'être beaucoup plus à l'aise sur des sujets dans des temps très très courts. ... Sur le terrain au quotidien et dans la nouvelle mission, la chose la plus importante, c'est comme on est dans un environnement start-up, c'est qu'on réapprend à tout faire. En fait, je venais d'un métier plutôt RH, plutôt généraliste avec une assez grande équipe. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un environnement où on travaille le développement produit, la R&D, la relation client, la facturation. Et la chose la plus importante, c'est comment on réapprend à faire tout ça soi-même. Personnellement, j'ai dû réapprendre à travailler différemment, à revoir ma méthodologie de travail et à tout simplement faire tout soi-même, mais surtout pas rentrer dans le détail et le faire de façon globale. ... ... Le programme de formation de l'EML était intégré directement dans mon projet professionnel. C'était aussi une volonté de l'entreprise de pouvoir avoir quelqu'un qui rentre dans un programme en changeant de poste et en même temps en apportant des choses nouvelles. Dans la valorisation au quotidien, c'est plutôt l'état d'esprit d'entrepreneuriat qui ressort. Systématiquement, la façon dont on travaille est complètement différente de la façon dont j'aurais travaillé si j'étais restée dans une structure classique. Donc dans la vision et la perception peuvent avoir mes collègues ou mes hiérarchiques, c'est plutôt d'apporter un souffle nouveau et un positionnement en termes de méthodologie de travail complètement différent. Dans le programme de formation de l'EML, le développement personnel est quelque chose qui est bien mis en avant. La façon dont le programme est fait au niveau de l'école, c'est très challengeant. Moi qui venais d'un métier d'expert où j'avais énormément travaillé cette dimension-là, aujourd'hui, j'ai plutôt retravaillé ça en le mettant dans l'angle comment avoir une meilleure vision stratégique dans le développement d'une entreprise. Ça a été extrêmement riche sur deux axes, notamment la capacité à fédérer et à entraîner, donc comment on peut motiver les équipes par rapport à ça, et puis sur la vision stratégique et l'esprit de synthèse, comment rapidement, en 3-4 mots, on peut expliquer où on va. Donc du coup, c'est passé par des approches un peu différentes en termes de communication, plus de dessins, plus de visuels et un peu plus de choses interactives. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –